bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur comment devenir animateur 3d donc cette vidéo va reprendre un peu tout mon point de vue sur le métier d'animateur 3d donc le métier d'animateur 3d ça consiste à animer des personnages des créatures et les objets dans un espace 3d et du coup pour arriver à faire ce métier dans un studio ça demande d'abord de travailler avec des primitives donc avec des objets simples des sphères des cubes animés dans l'espace avec des courbes principalement sur maya puisque c'est le logiciel phare et du coup de développer un peu ses compétences du coup d'animation donc de mouvement pour arriver à avoir ce genre de métier donc ce qu'il faut comprendre avec le métier d'animateur c'est qu'on est on demande à l'animateur de livrer des shots donc des plans quotidiennement ou hebdomadairement du coup ça demande vraiment un niveau de productivité cette productivité elle dépend du coup du niveau de la personne et ce qui est important quand on se lance dans l'animation c'est de toujours se dire se laisser un temps donné pour l'animation essayer de respecter ce temps de façon à déjà être un peu dans une approche de production de process de pipeline des choses comme ça donc l'animateur voilà donc ça tout le personnage qui a créatures objets mon conseil c'est de faire de la stop motion et de l'acting pour devenir animateur c'est bien même quand on est animateur c'est bien de s'entraîner à faire du théâtre quand on dit acting c'est se shooter par exemple se filmer sur un fond pour faire des actions et ensuite se servir de soi-même comme référence c'est assez utile ça permet principalement déjà d'avoir des références assez personnalisables par exemple pour un shot on voit un personnage qui court contre un mur et qui s'arrête du coup on peut faire soi-même se faire filmer par un ami se mettre la caméra au coin du sol et faire le mouvement donc ça c'est important et du coup ça demande des personnages d'acting de pouvoir faire des actions soi-même pour pouvoir bien comprendre comment ça marche et pour commencer pour mieux faire le mouvement pareil pour les objets lancer les objets si c'est un spécifique c'est un bateau voir comment ça réagit dans de l'eau certains objets des choses comme ça c'est assez utile comme référence donc c'est bien d'avoir ça en tête stop motion c'est plus pour le côté style ou avoir un peu prendre son téléphone prendre des objets les faire bouger peu à peu donc c'est toujours utile je pense que c'est des bonnes notions d'animation à avoir l'animation 2D aussi donc le dessin c'est aussi des bonnes notions à avoir en tant qu'animateur le point que je veux préciser le principal dans cette vidéo c'est le cycle de marche je trouve que le cycle de marche c'est un exercice des plus complet parce qu'il va prendre en fait tout le personnage toute la créature tout l'animal dans son mouvement et du coup ça va demander aussi des notions de poids par rapport au sol des réactions par rapport à l'environnement et je trouve ça assez intéressant sur le fait que ça s'utilise du coup des muscles des articulations et il y a des micro mouvements autour de ça qui sont assez intéressants donc je pense que le cycle de marche c'est un très très bon exercice à faire dans mon programme de mentoring on va parler principalement du coup du cycle de marche et de cycle en général avec du coup des rigs qu'on trouve sur internet des rigs comme Marie, des rigs de personnages, d'animaux de plein de types de sortes super accessibles en ligne totalement gratuit totalement libre de droit on peut faire des choses avec pour s'amuser donc c'est très bien et pour du coup pratiquer l'animation on a beaucoup beaucoup de pratique dans l'animation c'est vraiment on prend des persos on fait des mouvements on tente des trucs des arrêts on essaie de se faire une banque de mouvements on essaie de comprendre aussi comment marchent certains mouvements c'est une chose donc moi je suis pas animateur par métier mais j'ai bossé avec beaucoup d'animateurs donc je peux aiguiller et diriger un peu autour de tout ça et après du coup avoir l'expérience donc la première expérience souvent en animateur on veut tout de suite être personnages animateurs de personnages de créatures directement mais il y a plein plein de belles expériences à faire dans les studios en peu plus petit quand on débute ça permet de comprendre comment marchent les courbes comment marche le rythme s'adapter à une production des choses comme ça donc ne pas négliger aussi les métiers d'animateurs dans autre chose que de l'organique autre chose que le personnage pour Pixar donc il y a aussi plein d'autres choses à faire autour de ça et qui vont faire apprendre tout le temps voilà voilà donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire cette vidéo d'animateurs si vous avez des questions sur instagram du coup on peut discuter aussi de toutes les options possibles autour de l'animation j'ai plein d'amis animateurs qui sont ravis de donner des conseils aux gens qui débutent et voilà et on peut commencer par ça voilà merci merci pour d'avoir vu cette vidéo à bientôt merci